Yahoo du bande chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour mes achats de la dernière semaine du mois de janvier Plus tout le mois de février, donc si la suite t'intéresse, continue Donc en janvier j'avais arrêté mes achats manga pour la vidéo un peu plus tôt que d'habitude Tout simplement parce que comme j'avais des petits problèmes à poster des vidéos etc Voire j'avais des problèmes avec la connaissance internet et tout tralala Donc j'ai préféré faire ma vidéo achats manga plus tôt Et je t'avais dit de toute façon je savais que j'allais acheter d'autres trucs Parce que j'avais une série en cours et aussi qu'il y avait le festival de la BD Même si j'ai acheté moins que je le pensais parce que tout simplement j'ai après pas pensé Quand je suis retournée dans le city hall, enfin le city manga, enfin le bâtiment manga je vais y arriver J'ai pas pensé du tout à racheter des trucs en partant mais bon c'est comme ça Donc déjà la dernière fois je t'avais dit que j'avais acheté donc le tome 3 du manga SOS Love Et que je ne savais pas si je continuais ou pas la série Je pense que tu auras vu au tout début février j'ai présenté le manga Donc j'ai acheté le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 7 Sauf qu'en fait je fais cette vidéo et cette partie surtout parce qu'en fait la vidéo sera en plusieurs parties dans le mois Parce que tout simplement j'ai revendu le tome 7 Pour savoir pourquoi j'ai revendu que le tome 7 je t'invite à aller voir donc la vidéo présentation du manga qui sera en i et en barre d'infos Ensuite chez Akata, donc là c'est au festival de la BD donc je ne l'ai pas payé C'est les idées sur Akata qui me l'ont offert J'ai pris donc le tome 1 de En Procidence, je voulais vraiment vraiment le lire Même si Bruno m'a protégée en mode grand frère en me disant que ça allait être dur J'ai quand même envie de voir ce qu'il peut valoir et voilà Donc à voir Donc ça c'est dans la collection large par contre c'est pour les plus grands On attaque déjà avec tout ce qui va être Shonen et Seinen J'ai acheté, j'insiste, le tome 7 du coup de Prisonnier Riku Et donc Bruno m'a offert les tomes 1 et 2 Donc c'est l'intégralité de la série Magical Girl Seat 7 Qui est un spin-off de Magical Girl Seat Voilà Donc ça je les aurai aussi présenté la veille de la sortie Ensuite on va passer déjà à tout ce qui est Yaoi et Yuri En Yuri j'ai pris donc le tome 1 de Octave Voilà Je l'ai pris parce que déjà je savais que Cuties n'avait pas envie de l'acheter Et donc parce que sinon j'aurais emprunté à Cuties Mais voilà Et en Yaoi j'ai pris celui-ci de Taifu du coup Voilà L'autre je ne sais plus du tout ce que c'était Qui est sorti aussi au tout début comme ça Enfin fin janvier Mais il m'a, je ne sais pas Soit il ne m'a pas interpellé Soit je sais Voilà Enfin lui je l'avais retenu Et en Hentai Je te le redis vite fait Mais j'ai donc acheté Sexture Effect Qui était donc la nouveauté de janvier Et Désir d'Obéir Qui était sorti en décembre Il m'en manquait dans les sorties de décembre Mais je l'achèterai du coup dans le mois de février La prochaine fois que je passerai sur Bordeaux Je voulais te parler de trois objets que j'ai acheté Mais au départ je pensais que du coup Que c'était peut-être américain Mais quand je vois que c'est Takara Tomine Qui propose les peluches Je me dis que ça peut peut-être passer sur la chaîne Donc je me suis acheté les peluches De la série Molgan Je ne sais pas comment il faut le dire Voilà J'ai acheté donc les petits formats comme ça En mode un peu de tsum tsum J'ai pris que 3 sur 4 qui étaient disponibles Parce que le 4ème n'était pas dispo Dans la boutique où je suis allée Voilà Il me manque le petit poussin Et en fait je les ai eu à moins 50% Donc à 3,40€ au lieu de 6,80€ Ouais c'est cher ces petits trucs Parce que tout simplement c'était encore les promos de Noël Voilà Oui il restait encore dans mes magasins Moi il reste encore des promos de Noël Donc j'en ai profité pour me les acheter Et c'était pourtant fin janvier Ensuite je voulais juste te montrer Comme un mon estré manga Ce que j'ai eu ce mois-ci J'ai pris cet estré là Qui était disponible donc du coup Au festival de la BD Voilà Et tous les brises estrés je les aurais présentés Celui-ci Qui est aussi de Akata On voit que c'est d'ailleurs de Ecladam Par le même auteur On a celui-ci Voilà Et chez Pika j'ai trouvé ce titre-là A tester en estré Donc tout ça j'aurais fait une vidéo Enfin il y aura une vidéo spéciale Akata qui sera sortie Et une vidéo je pense que je vais essayer de voir sur du Pika Parce que je sais qu'il y a eu d'autres sorties Qui m'ont intéressé chez Pika Et que je dois présenter Sachant que ce titre Je vais aussi te le présenter en crash test Très prochainement Sur mon début mars Parce que justement Les tomes 1 et 2 sont sortis en simultané Donc je vais essayer de les lire en crash test Voilà Je te retrouve donc pour la deuxième partie Des achats manga du mois de février On est le 14 février précisément Et il est 23h Pas de panique C'est juste que j'ai fait un repas de Saint-Valentin au resto Et donc forcément j'ai pris le médicament un peu plus tard Voilà Ne t'inquiète pas pour moi Et je suis encore en bon carburant Donc on va commencer déjà avec les 3 mangas que m'a offert Cuties Manga Donc Kelly Lors du Soap Saint-Valentin J'ai eu donc le Yaoi Given Le tome 1 Je ferai une vidéo seulement sur le tome 1 Et après je te ferai une vidéo où je rattraperai les volumes existants Mais je ne le mets pas en priorité Parce que j'ai de dire oui en étagère d'abord à présenter A part si dans les commentaires vous me mettez Hashtag Given Voilà Pour me dire C'est juste si tu veux Given un peu plus tôt Que limite d'ici Cet été Mais moi hashtag Given Ensuite cette idiote de Kelly M'a offert le tome 1 et le tome 2 De Yona Princesse de l'Op Pourquoi je dis idiote ? Tout simplement parce qu'elle a la série Donc elle aurait pu me la prêter Donc c'est pour ça qu'on avait dit déjà que nous normalement Comme on s'échange nos mangas pour se les prêter Ben justement de ne pas acheter pour l'autre Voilà C'est pour ça que je suis idiote Mais bon c'est pas grave Et ensuite on a Don't Call Me Magical Girl I'm OOXX Des éditions Château Château Et donc je vais faire dans pas très très longtemps Une vidéo à vie Le tome 2 il est sorti Si je dis pas de bêtises Il est sorti le 30 janvier Et donc il faut que je fasse une vidéo à vie Je lirai le tome 1 Et je verrai si je prolonge avec le tome 2 Pour faire la vidéo Je pense que j'irai sur les tomes 2 Et voilà Ensuite on a mes achats J'ai été assez raisonnable en manga Parce qu'après je pense que tu l'auras vu J'ai acheté deux figurines Sword Art Online Mais il y en a une qui est donc pour Dragmar Mais j'ai quand même acheté deux fois 20 euros Je me suis acheté aussi de Funko Pop De la collection Halo Le jeu vidéo Oui comme mon tatouage Et il m'en manque une que je veux m'acheter C'est l'Alien Et j'ai acheté aussi d'autres trucs comme ça à côté Ah oui j'ai aussi acheté des Gachapon Mais ça je ferai une vidéo ouverture de Gachapon C'est sur Niki Larson City Hunter pour ceux qui préfèrent Ensuite alors en manga J'ai acheté Soupinou Voilà des éditions Komiku J'offre une vidéo à vie Sur le tome 1 Si je ne dis pas de bêtises En mars justement Pour le 17 mars du coup Tout ce que je considère comme Kodomo mignonné C'est le 17 de chaque mois Ensuite au Cache Express Si je ne dis pas de bêtises De Bordeaux J'ai eu du coup l'intégralité Entre parenthèses Parce que c'est ce qu'on a actuellement De Fruit Basket à nos heures Voilà j'ai les 3 volumes J'avais acheté il y a très longtemps le tome 1 Au tout début Quand le tome 1 est sorti Sauf que Bah en fait Figure-toi que Comme il y a eu après un coffret J'ai oublié qu'elle était réversible Comme il y a eu un coffret Je m'étais dit Je vais revendre le tome 1 Pour m'acheter le coffret Et puis en fait Voilà le tome 1 Je l'ai vendu il n'y a pas très très longtemps Et quand j'ai vu que Cache Express l'avait pour 3 euros le volume Je me suis dit ok Sachant qu'en plus j'utilise à chaque fois La carte étudiante de Kelly Donc de Kyutis Manga Bah je l'ai vu pour 2,85 euros je crois A chaque fois le volume Je crois que ça donne comme ça On continue avec Un shonen Et c'est The 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 Crash Test A son sujet Donc je te laisse aller la voir En i et en barre d'infos Ensuite on continue avec Le dragon et l'anone Alors Soupinou et le dragon et l'anone Je les avais présenté en extrême manga J'achète ou pas Donc j'ai craqué Voilà je t'en dis pas plus Parce que j'ai fait une vidéo Et ensuite j'ai acheté Deux fois des yaoi Un à mon Easy Cash Qui est près de chez moi Je suis tombée sur ceci Comment te dire que j'étais jouée Et j'étais refait pour toute la journée Ce jour là Alors c'est Love Olic Le tome A et le tome 2 La série est en deux tomes Je les ai eu pour 2,99€ Et bon ils sont un peu jaunes Mais c'est une vieille série Mais c'est surtout que c'est Une série de Toko Kawaii C'est une mangaka Si tu regardes ma vidéo Du coup Manga Tech Côté Daifu Donc au début de la vidéo Et bah figure toi que j'ai presque Toutes ces oeuvres Il m'en manque une Mais celle là ne m'intéresse pas à lire Donc je me vois pas l'acheter Pour l'acheter Et avoir la série Et donc une fois de plus A Cache Express Là où j'ai acheté donc Les tomes 1, 2 et 3 De Free Basket Another Ils avaient aussi les tomes 1 et 2 De Junjo Romantica Je sais cette série est à rallonge Je sais cette série n'est toujours pas terminée Mais il faut savoir que J'avais vu l'anime Il y a très longtemps J'ai vu la saison 1 et la saison 2 Je sais pas si il y a une saison 3 Mais en tout cas je sais J'ai vu les deux premières saisons Et d'ailleurs la première saison Je l'ai vu au moins Genre 7 fois 8 fois peut-être Et donc du coup Bah quand j'ai vu Qu'il y avait les tomes 1 et 2 J'ai craqué Mais voilà Je suis trop contente Je vais pouvoir au moins tester Voir si j'arrive à accrocher surtout A la version manga Parce que comme je te l'ai déjà expliqué Moi je suis du genre Soit je fais l'anime Soit je fais le manga Mais je fais rarement les deux Ce qui me permet aussi Mine de rien Parce qu'il y en a qui me disent Que c'est un défaut Mais moi je dirais plutôt Que comme ça J'ai pas à m'amuser à comparer Parce que je sais ce que je fais automatiquement Et surtout Ça me fait beaucoup plus de possibilités En fait en titre Parce que j'ai lu à peu près 500 titres en manga Mais je me suis torchée Plus de 2000 animes Donc ça fait 2500 Moi je dis ça Je dis rien Mais J'ai failli J'ai failli oublier un achat très important J'ai acheté La petite faiseuse de livres Des éditions Au toto Et qui m'a été recommandée Par le youtubeur Taku de la chaîne MangaCorp Je l'ai vu lors du festival de la BD Il m'avait dit Tu l'as acheté ça Ou tu vas l'acheter ça J'ai fait Oui c'est en proche Il m'a fait fonce Fonce D'accord Donc j'ai acheté Voilà Taku Maintenant si j'aime pas Par contre je vais me fâcher Ça sera sur toi Je rigole Je suis sûre à 100% Et donc Pour terminer En ce qui concerne mes achats récents A part les figurines Que ça je t'aurais fait Donc dans une vidéo Complètement à part Je me suis acheté aussi L'intégralité Des Gachapon En rapport avec l'univers Nicky Larson Slash City Hunter Une vidéo que je ferai Prochainement Une vidéo ouverture des Gachapon Je la ferai plus Vers mi mars Et j'ai aussi une vidéo Gachapon spécial panda A te faire Donc voilà En ce qui concerne Mes derniers achats Je te laisse bien entendu Continuer la vidéo Avec la suite Le jour où je filme Ce passage Nous sommes le jeudi 20 février Et tu verras Que je n'ai pas du tout Abusé J'ai été vraiment Très 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 sérieux Depuis la dernière fois On va commencer Donc dans l'ordre des genres Avec Lucica Lucica Si je le prononce bien C'est un manga des éditions Kiyoon Et qui est terminé En 10 tomes J'ai acheté le tome 1 Tout simplement Parce que j'ai trouvé En occasion à 6,40€ Au lieu de 9€ Et des brouettes Donc je me suis dit Pourquoi pas C'était un petit peu Oh c'est un signe Comme quoi je peux être tentée De voir ce que ça peut valoir Sachant que comme tu le sais Le 17 de chaque mois J'aime bien présenter Un codomou Et voilà C'était un codomou Qui était dans ma liste De pourquoi pas essayer On verra ce que ça donne Et au pire Ça fait toujours Un codomou de présenter Ensuite le tome 11 de Chocotan Que j'ai commandé sur Amazon Tout simplement Parce que Quand j'allais en magasin Sur Bordeaux Avec Cuties On ne le voyait jamais On s'est posé des questions Parce que ça fait genre Depuis quoi ? Bah depuis qu'il est sorti Enfin Depuis que je serais Contre Cuties Que je ne le vois jamais Donc On a préféré l'acheter Enfin le commander Sur Amazon Ensuite Candy et Cigarette Le tome 2 Des éditions Casterman C'est ma deuxième série Chez eux J'ai acheté le tome 2 Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé En occasion Alors Je sais que les prix Sont assez chers De cette boutique Où j'ai acheté ça et l'autre Mais c'était déjà Un peu moins cher Que du neuf J'ai payé 5,50 euros Je crois Au lieu de 8,90 euros C'est toujours ça Franchement Moi Tout ce qui m'intéresse C'est de faire Un petit peu d'économie Après je pense Que j'aurais pu trouver Moins cher ailleurs Mais c'était la facilité Ensuite J'ai acheté Alors Il faut savoir Que j'ai fait du coup Un extrait manga J'achète ou pas Avec ce titre Et les nouveautés Aussi qu'il y avait eu De Delcourt Tonkham dans le même genre Et donc en fait Je l'ai acheté directement Parce qu'il est terminé En 3 tomes C'est le prix Du reste de ma vie Qui est un manga Donc terminé en 3 tomes Des éditions De Delcourt Tonkham Le deuxième tome sortirait Le 8ème mois Si je dis pas de bêtises Et donc là Quand tu peux le voir Il y a mon marque page PDA venue d'ailleurs Parce que je suis en train De lire le premier volume Pour pouvoir faire une vidéo Sur le premier tome Voilà Donc j'ai continué Un petit peu Par rapport à Ce que j'avais lu Mais je n'ai pas encore terminé Je le lis ce soir Et pour terminer J'ai acheté un DVD Parce que je suis passée Les deux dernières semaines Pour moi Très souvent A la FNAC Et en fait Donc j'ai pris des photos Des DVD Qui étaient sur leur stand Qui étaient nouveaux Que je n'avais pas vus Les dernières fois Et en fait Je vous ai demandé Du coup Lesquels vous vous intéressez En fait Il y en avait à chaque fois Que 4-5 personnes Qui disaient non A mon avis Sur ces films là Et à chaque fois Il y avait une vingtaine Trentaine de votes Qui me disaient oui Donc j'en ai pris un Tout simplement Parce que j'ai pris celui Qui avait le plus de votes Et qui était le moins cher C'est celui-ci Voilà En même temps L'illustration Est vraiment divine C'est quoi Irouné Imé Rêve Éveillé Donc voilà Ça reste à voir A peu est-ce que ça vaut Mais j'ai très très hâte Au moment où je filme Nous sommes le 25 février Donc je vais terminer Ma vidéo achat Aujourd'hui Tout simplement Parce que d'ici la fin du mois Je ne pense pas Acheter grand chose Parce que j'ai pas mal De titres à lire d'avance Et donc Les mythes Normalement Je n'ai pas du tout A faire d'achat D'ici la fin du mois On va d'abord commencer Avec juste Les deux instruments Que j'ai chopé Comme ça Ça te permet de savoir Aussi Que je vais t'en parler Prochainement On a Drifting Dragon De Pika Voilà Donc ça je te le présenterai Lors d'une vidéo Extrime manga Je ne sais tout pas 100% Pika Parce que j'ai déjà Trois titres à te présenter Qui sont les nouveautés Qui étaient sorties Mi-février Avec C'est quoi Piège Piège charnel Je vais dire piège sexuel Oui bien sûr Piège charnel Nos précieuses confidentes Et un manga sur le judo Donc je te présenterai Celui-ci avec Donc on aura 4 extraits à présenter Et White Nobody Remember My World De Doki Doki Ouais la couverture m'a donné envie Donc quand j'ai vu qu'il y avait un extrait Je me suis dit Ok pourquoi pas tenter Pour ceux qui ne comprennent pas Pourquoi je parle de ça Parce que tout simplement Doki Doki Il n'est pas une maison d'édition Chez laquelle j'ai beaucoup De titres que j'ai kiffé Donc en ce qui concerne mes achats Comme tu peux le voir J'étais quand même plutôt raisonnable On en est à 5 Et il y a un 6ème manga Que je vais mettre l'image à côté de moi Que j'ai acheté aussi Mais en fait Je l'ai acheté Donc via Amazon Tout simplement Parce que hier Je suis passée 2 fois Dans des Lafnac Plus dans BD Avenue Qui est donc une boutique sur Bordeaux Et je n'ai pas trouvé le titre Que je voulais Avec le tome 1 Ils avaient tous ce dernier tome Mais pas le tome 1 Donc j'ai été obligée D'acheter Amazon Enfin tout est du Shonen Seinen En fait Voir moins que du Seinen J'ai acheté le tome 2 et 3 De Heroine Game Donc je viens déjà de torcher le 2 Et je vais torcher le 3 Pour moi du coup Là le jour où je fume En fait on est le 25 Mais il est midi 4 en fait Et comme cet après-midi Je vais au cinéma Donc égale voiture Donc je vais torcher le 3 Et ça par contre Je tiens à préciser Vidéo pour octobre Pas avant Et oui c'est triste Mais c'est comme ça Ensuite j'ai acheté La fille au temple au chat Le tome 2 et 3 Alors en fait Il faut savoir Que quand j'ai regardé mon téléphone Pour savoir justement Les nouveautés Qu'il y avait Oui les sorties en fait Qu'il y avait eu Depuis le début du mois Pour savoir ce que j'achetais En fait hier J'ai vu qu'il y avait Donc la fille au temple au chat Tome 7 Et j'ai cru en fait bêtement Que c'était du coup Le dernier tome Donc j'ai lu le tome 1 En entier Et je me suis rendu compte Après que Bah non c'était en 9 tomes Donc voilà J'ai lu le tome 1 Un peu pour rien Mais au moins du coup J'ai pu m'acheter le tome 2 et 3 Et quand le tome 9 sortira Je pourrai directement tracer Avec les 3 premiers tomes Et pour terminer J'ai acheté My Home Hero Le tome 2 Pourquoi ? Tout simplement Parce que j'avais acheté Déjà le tome 1 J'avais lu le volume en entier Je l'avais même présenté Lors de la vidéo What New En juin, juillet Et en fait il faut savoir Que j'avais acheté par la suite Le tome 3 Mais j'avais oublié D'acheter le tome 2 Et ça fait des mois en fait Que je n'ai jamais acheté le tome 2 Et là quand j'ai vu Qu'il était présent Dans le magasin Où je suis allée Bah j'ai acheté le tome 2 Pour pas avoir de trou Et que quand Ce sera le moment de lire Le manga J'ai aussi pareil Les 3 premiers tomes Et je pourrai directement Tracer la série Et puis c'est surtout Que ça me stressait vraiment D'avoir 1 et 3 Et pas d'avoir ce putain de tome 2 Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne mes achats J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me mettre en commentaire Quels sont les mangas Que toi tu as acheté Ce mois-ci Et je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Achat, manga Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye